Salut les fines bouches, dans la vidéo du jour, on va traiter, bon, d'un classique bien sûr, mais un classique multifonction selon les régions, les périodes, les saisons et les fruits disponibles. On va faire le clafoutis aux fruits. Aujourd'hui, au moment où on tourne, c'est la saison des prunes. Le plus classique, c'est avec des cerises, cuite avec le noyau, alors que nous, on va faire cuire le clafoutis avec des prunes et sans noyau. Alors, évidemment, pour ce jour, on a besoin, comme fruits, des prunes lavées, des noyautés. On a besoin d'œufs, farine, crème liquide, sucre en poudre, du lait. On a besoin aussi, ou on n'est pas obligé, mais on a besoin quand même, un petit peu de prune. Vous savez, l'alcool de prune. On a pris un moule qu'on a foncé avec du beurre et du sucre. On va, le temps de préparer, mettre à chauffer le four sur 180. Four, chaleur tournante, 180. On commence par casser les œufs. On dépose le sucre dedans. Et on bat au fouet à main, jusqu'à blanchir, jusqu'à obtenir un petit mélange crémeux, mousseux. Ne le faites pas à la machine, ça risque de tout casser. Oui, je le fais de la main gauche aussi. Comme dirait Gilbert, je suis en vidextre. Voilà, vous voyez, on a un petit mélange qui commence à mousser. Et là, on prend votre farine, le tamis. On a toujours besoin d'un petit tamis près de soi, vous savez. Et on mélange lentement, pour éviter les grumeaux, vous savez. Ça sent le meunier. Là, maintenant, une fois que c'est comme ça, qu'il y a tout, la farine, les œufs, on rajoute la crème. Et le lait. Et enfin, la prune. Si vous faites un clafoutis à la cerise, mettez du kirsch. Si vous faites un clafoutis à la poire, mettez de la poire William. Enfin, voilà. En fait, une fois qu'on a l'appareil, on prend notre plat. Je vous rappelle, beurre, sucre. On vient disposer nos demi-prunes dessus. Une fois qu'on a disposé tout ça, on va verser lentement l'appareil, pour éviter de déplacer les fruits. On a entendu le four qui dit qu'il est chaud. et on enfourne pour une trentaine de minutes. On vérifiera au couteau. Voilà, on se revoit tout de suite. Vous avez vu ? Élément indispensable pour savoir si le clafoutis, il est cuit. On ouvre le four. On pique. On remonte. Il n'y a rien dessus. C'est cuit. On sort. On coupe le four. Maintenant, on va attendre quelques instants qu'il repose et qu'il refroidisse un peu, parce que le démouler, comme ça, c'est sûr qu'il va casser. Et sinon, après, on pourra le couper à l'intérieur. Le plat, il résiste au couteau. Donc voilà. Mais dans tous les cas, on ne le touche pas maintenant avant qu'il soit vraiment refroidi. Alors donc, on se revoit quand il a pris un coup de froid. J'ai donc laissé un peu refroidir le clafoutis. Donc il est retombé. C'est bien normal. Là, j'ai découpé une portion. Un petit peu de sucre glace au fond de l'assiette, parce que qui dit fruit dit un peu de jus, qui dit un peu de jus dit on peut récupérer le jus avec le sucre. Voilà. Alors, il n'est pas super épais, mais croyez-moi, ça sent bien la prune, quoi. Voilà les fines bouches. Le clafoutis aux fruits, aujourd'hui, c'est de la prune. Demain, vous pouvez le faire avec un autre fruit. C'est à la fois doux, un petit peu acide, je parle avec la prune, mais en tout cas, savoureux. Donc, testez-le. Profitez des fruits dans leur saison pour faire du clafoutis. Alors, bonne cueillette à vos fourchettes, à vos couteaux, et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada